bonjour à tous nous allons commencer et continuer notre halakha donc nous sommes maintenant arrivés toujours au perec d'imel donc chapitre 3 et nous allons terminer la dernière halakha donc halakha d'imel on nous parle ici maintenant de l'interdiction qui consiste à se retenir pour faire ses besoins le jour à maon nous dit que la méchane et qu'avef ben de gedouine ben celui qui se retient de faire ses besoins que ce soit pour les grands besoins ou les petits besoins et bien au vert issur il transgresse une interdiction qui est le issur vous ne serez pas vos âmes vous ne souillerez pas vos âmes en les rendant dégoûtantes marqué dans vaikra certains d'autres disent que c'est vraiment une interdiction de la torah que de se retenir beyech omrin chez eino et la histoire des rabbananes par contre d'autres disent qu'il s'agit ici d'une interdiction des rabbananes des rabbins en tout cas tout celui qui ressent maintenant un besoin de faire donc d'aller se dégager ben l'hectanim que ce soit pour faire ses petits besoins ou ben l'hectanim ou que ce soit les grands besoins il n'aura pas le droit de se retenir alors immédiatement dès qu'il reçoit ce besoin il doit aller faire ses besoins immédiat si maintenant quelqu'un se retient pour les petits besoins et bien il rajoute encore une interdiction supplémentaire qui est michou machenemars qui est par rapport à ce qui est marqué dans toujours dans la torah de varim livre de varim il est marqué il n'y aura pas de personne qui deviendra stérile donc le fait de retenir les petits besoins peut entraîner de la stérilité mis à part tout cela celui qui retient encore ses besoins et bien transgresse aussi comme il est dit toujours dans le dans le livre de varim vous ne ferez vous ferez très attention à vous à vos âmes car voilà a écrit à ce sujet le rambam dans le 17 perec de halachot concernant les nourritures interdites tout celui qui retient ses besoins fait partie de ceux qui rendent leur âme ville une manière dégoûtante et en plus de cela il emmène sur lui que dieu préserve de très grosses maladies des maladies très dures qui peuvent pas de jamais que dieu préserve entraîner qu'il se soit rendu coupable d'avoir quelque part à tenter à sa propre vie il est marqué dans le livre des chassidines il est écrit là bas que tout celui qui retient ses besoins que ce soit pour faire les grands besoins les petits besoins et il peut malheureusement le pauvre pauvre de lui comme il dit dans le texte là bas car il pourrait tomber malade et attraper les maladies de la jeunesse vous voyez ce n'est pas si simple que ça et tout un chacun qui sait pertinemment qu'il ne pourra pas se retenir le temps qu'il faut pour parcourir une distance d'une parsa un parasand qui est en fait une distance pour laquelle il faut en marchant une heure douze minutes et bien celui qui sait qu'il ne peut pas tenir onze une heure onze et douze minutes et bien il transgresse déjà à ce stade là l'interdiction de la torah vous ne vous ne rendez pas vos âmes abominables et à plus forte raison et à plus forte raison il ne peut pas se retenir et qu'il serait obligé de se presser et de se retenir pour s'empêcher de faire ses besoins qui est en plus de l'interdiction comme on a vu qui est de ne pas rendre nos âmes abominables si cette personne ne peut pas se retenir le temps qu'il faut pour marcher d'une parsa comme on a dit une heure douze et bien à ce moment là effectivement il devra faire ses besoins immédiatement mais si quelqu'un ressent un besoin mais qu'il n'est pas aussi pressant qu'il soit et que et que s'il allait faire ses besoins mais il serait obligé un petit peu de pousser de pour essayer de sortir donc effectivement de faire de faire sortir les besoins et bien là effectivement on dit certains nous disent que dans un cas comme celui là on n'est pas dans l'interdiction qui est de ne pas rendre nos âmes abominables donc s'il y a un petit besoin mais qui n'est pas ressenti on peut effectivement se retenir ce n'est pas interdit ce sera exactement la même chose si quelqu'un a besoin donc de sortir un gaz comme ça arrive et bien il n'aura pas cette interdiction donc ça ne transgressera pas le commandement qui dit vous ne serez pas vous rendrez pas vos âmes abominables dans un cas précis il est en train d'étudier la Torah ou bien quelqu'un se trouve à la synagogue et il commence à entendre la lecture du Kreat-Schema ou de la lecture de la Kreat-Torah du Séver-Torah il est en train d'entendre quelqu'un qui lit le Séver-Torah ou bien la lecture de la Megillah comme ça va être dans pas longtemps avec la fête de Pourim au Kreat-Torah où il entend dans la synagogue qu'on est en train de lire le Halel et maintenant il ressent un besoin d'aller aux toilettes et qu'il puisse retenir le temps qu'il faut pour marcher comme on avait dit le temps de marcher par ça c'est à dire 1h12 alors que fera-t-il ? et bien là dans ce cas-là il terminera le sujet dans lequel il est occupé et seulement après il pourra aller faire ses besoins et même si la personne a un doute se pose la question est-ce qu'elle pourra bien tenir pendant 1h12 il lui sera permis d'attendre jusqu'à que le sujet dans lequel il était occupé et bien il le termine et ensuite il pourra aller faire ses besoins si la personne sait pertinemment qu'elle ne peut pas se retenir le temps qu'il faut pour faire une parsa c'est à dire 1h12 et il sent vraiment un besoin beaucoup plus urgent il est mieux qu'il s'interrompt à ce moment-là et qu'il aille faire ses besoins immédiatement à moins que cela pourrait entraîner pour lui un bitultorat bien sûr on ne parle pas d'une envie pressante où il faut y aller tout de suite on parle que la personne peut quand même un peu se retenir donc il sait qu'il ne tiendra pas 1h12 mais quand même si cela peut provoquer un bitultorat et qu'il y a peut-être moins besoin d'un temps d'une heure douze quelque chose comme trois quarts d'heure quelque chose comme ça il peut se retenir au Shehum elamed Torah il a tamidé d'où bien c'est un professeur qui enseigne la Torah à ses élèves et il a peur que peut-être maintenant si lui va faire ses besoins il va en profiter pour ne pas étudier eux-mêmes et bien là à ce moment-là effectivement là il pourra se retenir un petit peu si bien sûr il peut le faire et ensuite terminer ce qu'il est en train de faire pour pouvoir ensuite immédiatement après faire ses besoins si maintenant quelqu'un se trouve dans un endroit où il doit faire ses besoins et malheureusement il ne trouve pas un endroit un endroit pudique, caché imaginons qu'il est en plein air comment est-ce qu'il doit faire ? il doit chercher avant de ne pas faire ça comme ça n'importe où devant tout le monde donc effectivement pour cette recherche ça va prendre un petit peu de temps et là on ne tiendra pas compte du tout de l'interdiction qui est vous ne vous rendrez pas vos âmes abominables pourquoi ? parce que grande est l'honneur que l'on doit donner à toutes les personnes et chaque personne ne veut pas qu'on la voit bien évidemment à ce moment-là donc la Torah lui donne un kavod qui passe avant même l'accomplissement de sa mitzvah qui est de ne pas se rendre abominable si maintenant quelqu'un s'est levé le matin de bon matin juste au lever du lit au moment où il a terminé de dormir et qu'il n'a pas encore lavé ses mains et que voilà d'un seul coup il a une envie très pressante de faire ses besoins et que normalement vous savez qu'on doit se laver les mains bien évidemment dès qu'on se lève du lit il faut se laver les mains la première chose à faire mais là maintenant il a un besoin pressant alors qu'est-ce qu'on nous dit ? d'abord il ira faire ses besoins parce que c'est ce qui est le plus urgent et ensuite après il se lavera les mains même si c'est quelqu'un qui est très pointilleux de bien faire attention tous les matins de se laver les mains avant de faire quoi que ce soit en se levant du lit et bien là dans ce cas-là ça lui sera permis il ira faire d'abord en urgence ses besoins et après il se lavera les mains voilà donc nous avons terminé grâce à Dieu le troisième chapitre et je vous souhaite à tous une bonne continuation et de bonnes choses à bientôt